C'est très intéressant aujourd'hui de voir que la réaction du public, on est très heureux d'être là. Je tiens à signaler les gens pour voir qu'il y a eu une métamorphose pour moi. Par contre, on en parlera, on parlera de tous les détails après le film. Merci d'être venus aussi nombreux et on se voit et on parle après le film. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne production, bienvenue. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio L'idée c'était comment raconter ce film d'une manière artificielle. parce que c'est de la fiction, mais tout en injectant une forme de réalisme pour qu'on ne décroche jamais, pour qu'on ne sente pas l'artifice. Je dois beaucoup aussi à Antoine qui fait, je l'appelle mon magicien, parce qu'il arrive parfaitement à retranscrire les mots en images. C'est-à-dire, c'est complètement artificiel, mais il vient cacher ça, je ne sais pas comment il fait. Il vient cacher ça dans le... On doit beaucoup aussi à sa manière de filmer parce qu'il cadre aussi, il fait l'image, il fait la photo, mais il fait aussi le cadre. Il porte la caméra et comme le film est à 100% tourné en caméra épaule, du coup, je pense que cette idée de réalisme vient aussi avec cette caméra qui suit les personnages. Après, des femmes en Tunisie comme ça, il y en a beaucoup. Ce n'est pas une minorité. Après, c'est compliqué ce qu'on vit et ça va l'être, je pense, encore quelques temps. Mais en tous les cas, on peut, je pense, rendre un petit peu hommage à la femme tunisienne qui a été pionnière dans beaucoup de domaines dans le monde arabe. Et... Mais il faut continuer, je pense. Et je pense que le chemin reste encore long vers un affranchissement total, je crois, et une égalité parfaite entre hommes et femmes. On en a reçu des... Je ne veux pas dire des refus, mais des... Des bâtons dans les roues. Voilà. C'était un peu compliqué. Et je suis content. Et je suis d'autant plus content que c'est un film qui est soutenu... Ce n'est pas le petit moment un petit peu chauvin, mais c'est un film qui est soutenu par la Tunisie, qui critique la Tunisie et qui, j'espère, va être projeté en Tunisie très prochainement. Et si ce n'est pas ça, la démocratie, je ne sais pas ce que c'est. Et l'idée, c'est que... On continue. Le chemin reste encore long. Reste très long même. Mais que chacun apporte un petit peu sa petite pierre à l'édifice pour qu'on lègue à nos enfants un avenir meilleur, quoi. Voilà. Applaudissements